Bonjour Mesdames, Messieurs, j'espère que ça va bien, Simon Brière, stratégie de marché principale d'Argeo Canada. Aujourd'hui, on est le 13 mai, je regarde ensemble les derniers rapports USDA, qui sont les bilans offre-demande pour le mois de mai. En fait, je vais essayer de passer relativement vite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de surprises dans ces bilans-là. J'étais plutôt intéressé par la nouvelle récolte, donc un bilan, ce que je retiens, ce qui rentre, ce qui sort et ce qui reste. Je suis beaucoup plus intéressé par les stocks de faim. Je ne m'attendais pas à aucune révision en termes de production. Les ancrages, le rendement est beaucoup trop tôt. Quelques révisions au niveau de la demande. Donc, les inventaires de faim, anciennes récoltes, 2 milliards, nouvelles récoltes, on estime à 2,1. Donc, je pense que les inventaires sont relativement adéquats pour faire face à la demande, sans nécessairement avoir une augmentation de prix massive pour ralentir la demande. Donc, c'est un peu ce que je retiens. Peu de surprises, les stocks sont relativement adéquats, mais là, évidemment, ça sous-entend des hypothèses. Les ancrages, c'est 90, le rendement, c'est 181, et c'est purement statistique. Donc, c'est ce que je regardais dans le maïs. Dans le soya, plus d'inventaires, 340, on passe à 445, donc plus de stocks pour la nouvelle récolte. Là aussi, les hypothèses de superficie, de rendement et de consommation. Ce qui m'intéresse, c'est les ending stocks. Donc, on va relativement vite. Pourquoi? Parce que le marché n'a pas tant eu de surprises. Ça a été un petit peu moins de maïs que prévu. Ça a été positif sur les marchés financiers. Et l'autre chose, je regarde, à nouveau, mondial, le Brésil, toujours 154 millions de tonnes, 150 en Argentine. Donc, les grandes baisses de production qui sont attendues, certaines analyses sont à 145. L'USDA ne bouge pas. Toujours 154 millions de tonnes de production au Brésil. Est-ce que plus tard, ça va baisser? On verra, mais pour le moment, toujours des bonnes productions au Brésil, selon le ministère. Les marchés ont quand même apprécié. Mais c'est rendu à 4,94. On s'approche du 5 piastres, le boisseau. Le mouvement est un petit peu haussier depuis la mi-mars. Dans le soya, 12 et 14, le boisseau, là aussi, le mouvement est un peu haussier. Mais dans les deux cas, on a connu des prix plus élevés par le passé, autant dans le maïs que dans le soya. Dans le blé, la tendance baissière, bon, je pense que c'est assez clair qu'elle est renversée. Croisement Magdé, on part vers un marché un petit peu plus haussier. On part de 5,5, on est rendu à 7 $. Donc, le marché est beaucoup plus positif dans le cas du blé. On va avoir le Kansas, le Wheat Tour. Donc, on va aller vraiment dans les champs, essayer de voir quel genre de rendement qu'il va y avoir. Dans le rapport USDA, il y a très peu de surprises, là aussi. 47 millions d'or, qu'un rendement de 48,9, qui est relativement dans les mêmes eaux que les dernières années. Et au niveau des inventaires, bien, on passait de 570 à 688. Et là, on serait à 766 millions de boisseaux. Donc, un inventaire américain qui augmente. Donc, on se rend bien compte que la situation positive sur les marchés à terme, bien, elle est beaucoup plus reliée à l'élément international. Et je pense qu'il y a aussi un peu des craintes par rapport à la production américaine sur les cartes météo, je vais vous montrer. Pour ce qui est des semis, le maïs est semé à 49 % en moyenne, c'est 54. Donc, un peu de retard dans le maïs, mais je ne pense pas que c'est un retard qui est massif, qui va vraiment peser lourd sur les marchés. C'est peut-être une journée ou deux de retard. N'empêche, on n'est pas en avance. Ce n'est pas hyper positif, mais il faut prendre ça avec un grain de sel. Dans le soya, c'est 35 %, alors qu'en moyenne, c'est 34. Donc là, ça va peut-être un petit peu mieux. Dans les conditions du blé d'hiver, on est à quoi? 50 % de bonne, d'excellente qualité. C'est la même chose que la semaine dernière. Et l'année passée, c'était 29. Donc, on a une condition du blé qui est beaucoup plus solide cette année que l'année dernière. Mais je pense qu'à certains égards, je vais vous montrer les cartes météo. On verra qu'il y a un petit peu de précipitation qui n'a pas tombé au bon endroit. Pour ce qui est de l'avoine, bien, 68 %, en moyenne, 72. Un petit peu d'avance là. 61 % du sommet, alors que c'est 48, tout ça, c'est pour le blé de printemps. Donc là, ça va bien. On voit que c'est vraiment maïs qu'il y a un petit peu de traînée de la patte au niveau des semis. Les cartes météo, on voit qu'il y a eu de la précipitation dans le Midwest, mais il y en a manqué ici, dans l'ouest du Midwest, les régions de Kansas, d'Oklahama peut-être, dans les régions de blé. Donc quand je disais que c'est pas parfait dans le blé, la hausse de prix, peut-être un peu relié ici. On aurait pris un peu de précipitation, alors que dans le cadre du Midwest, où le maïs est fortement semé, ça explique un peu le retard dans les semis, parce que la dernière semaine, il y a eu de la précipitation un peu partout à l'intérieur du Corn Belt. Dans la prochaine semaine, c'est vraiment pas parfait. Là aussi, regardez ici, il va y avoir peut-être des petites snètes d'opportunité quand c'est bleu, clairement qu'il va y avoir de la précipitation. Mais en perspective, quand c'est vert, un quart de pouce, un pouce d'eau, c'est 25 mm de pluie. Donc quand il y a un quart, c'est peut-être 5-10 mm qui va tomber dans la prochaine semaine. C'est pas parfait, mais est-ce que c'est une catastrophe? C'est ce que le marché va avoir à se poser comme question cette semaine. Je pense pas que c'est si pire que ça. Donc je regarde du 14 au 17 dans les trois prochains jours. Il devrait y avoir, être capable de faire du travail un petit peu ici et là, entre deux averses. Ensuite de ça, du 17 au 19, je pense qu'il y a une très belle fenêtre d'opportunité là. Ça devrait être hyper occupé dans les champs et ensuite de ça, un peu de retour de la grisaille. Donc on voit que c'est pas parfait. Il y a 11h15 de la pluie. On va se tirer, je pense que ça va finir au photo finish, ces semis-là. Donc voilà pour aujourd'hui. Rapport USDA, semis, conditions du blé de printemps, blé d'hiver. Tout ça mis ensemble. Alors voilà, bonne journée, bonne fin de soirée, et peu importe quand est-ce. Vous regardez cette vidéo. Bye bye, à bientôt.